Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'utilisation de Canvas, cette plateforme de formation et d'éducation en ligne qui est une plateforme mondialement reconnue et utilisée par un très grand nombre d'universités et d'écoles internationales. En fait, plusieurs millions d'écoles actuellement l'utilisent à travers le monde et parmi les grandes universités, Harvard University, Cornell University et plusieurs universités en France et en Europe l'utilisent. C'est pour cela que l'Institut SPEC a choisi de l'utiliser également comme moyen pour installer l'université virtuelle de l'Institut. Pour chaque étudiant, à partir du moment que vous recevez une invitation, cette invitation vous permet, en cliquant sur le lien de l'invitation, d'accéder au tableau de bord de Canvas. Ce que vous voyez ici, c'est effectivement le tableau de bord. L'utilisateur ici a déjà cliqué et a déjà ouvert son tableau de bord et tel que vous le voyez, l'interface en lui-même est un interface assez intéressant. Vous avez ici une barre de menu. La barre de menu, vous avez ici le logo du logiciel qui est le logiciel Canvas. Ici, vous avez le signet qui, en fait, vous montre la photo que vous avez mis sur votre compte pour que vous voyez que c'est bien vous et non pas quelqu'un d'autre. Ici, le tableau de bord qui a ouvert, on reviendra là-dessus. Maintenant, vous pouvez cliquer ici et voir les différents cours auxquels vous participez. Vous pouvez cliquer ici sur le calendrier et à partir de ce moment, le calendrier vous permet d'accéder à des dates. Si, au niveau du cours ou si, au niveau de certains de vos cours, il y a des dates qui ont été fixées pour vous. Donc, en cliquant ici, vous voyez les dates qui sont disponibles pour vous. À la boîte de réception, vous pouvez recevoir les différents messages. Ces différents messages qui vous viennent par e-mail et qui vous sont envoyés par l'Institut SPEC. Nous revenons ici au tableau de bord pour voir les différents cours auxquels participe l'étudiant. En général, c'est un seul cours. Mais si vous, en tant qu'étudiant, vous vous êtes inscrit ou vous avez été inscrit dans plusieurs cours, tous les cours vont apparaître ici avec le nom des cours et avec les logos qui correspondent. Mais avant de commencer avec les cours, je vais vous montrer qu'au niveau de votre compte, ce que vous pouvez faire. Donc, vous êtes ici. Vous avez le compte de Stéphania ici. C'est sur ce compte que je suis. Je choisis ce compte parce que c'est un compte étudiant. C'est le compte que vous allez voir plutôt que le compte de l'Institut SPEC qui est un compte administrateur parce que ce n'est pas la même interface. Avec ce compte, vous pouvez modifier le profil, modifier les paramètres, les notifications, donc les emails et les notes que vous recevez, les fichiers et les portefeuilles et les données. Et en cliquant sur n'importe lequel, vous pouvez changer ce que vous voulez changer. Donc, avec les profils, vous pouvez changer comment on peut vous contacter, votre bibliographie, les liens, etc. Vous pouvez tout changer ici en cliquant sur modifier. Et à partir du moment que vous cliquez sur modifier, vous ne pouvez pas excepter votre titre. OK. Donc, avec cette modification, vous pouvez, donc, vous pouvez cliquer aussi sur paramètres. Ce sont les paramètres sur comment on peut vous contacter. Ici, vous voyez les différents adresses email de l'étudiante, mais vous pouvez aussi ajouter ici d'autres adresses email si vous le testez. Pour SMS, ça, c'est si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez donner un numéro de téléphone aux États-Unis ou au Canada. Là, on peut vous contacter sur votre téléphone. Mais là, c'est essentiellement par la dessine. Vous pouvez bien sûr continuer à modifier vos paramètres ici. Et vous pouvez, en cliquant ici, télécharger vos devoirs. Tous les étudiants, parce que les devoirs, vous pouvez les mettre sur un fichier pour les travailler directement sur votre ordinateur. Créer une exportation en cours. Donc là, il va exporter vos devoirs et qui va vous permettre d'avoir des devoirs. Donc, ce n'est pas téléchargé ici parce que, simplement, il n'y a pas vraiment de devoirs à télécharger au niveau de ce profit. Ensuite, l'autre chose que je voulais montrer, parce que c'est surtout ce qui va y arriver, les liens, les modifications, les paramètres. Au niveau des paramètres, ce qui est très important, c'est de pouvoir modifier la langue dans laquelle vous interagissez. Beaucoup de personnes ne font pas ça. Donc, si vous modifiez les paramètres, ça vous donne la possibilité de cliquer ici pour avoir toutes les langues que vous voulez, français, espagnol, anglais. Oh, c'est intéressant, il y a du créole ici également. Vous n'avez pas vu ça. Donc, vous avez la possibilité de changer et de mettre à jour. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur mettre à jour et ça permet de changer le profil. Donc, ça, c'est le profil. Si vous voulez changer votre profil, vous pouvez changer votre photo ici. Vous mettez une autre photo. Nous revenons au travail de bord parce que c'est ça qui nous intéresse. La première démarche pour l'étudiant, c'est d'accepter l'invitation qu'il a reçue pour accéder au programme. Par exemple, ici, vous voyez une invitation à un cours d'introduction à la statistique des descriptives. Donc, l'étudiant accepte. Et à partir du moment qu'il a accepté, ça l'envoie au niveau de l'accueil du cours en question. Maintenant, ce qui est très important à se rendre compte, je retourne pour vous dans le tableau de bord. Vous pouvez voir que l'étudiante ici participe à plusieurs cours. Voici les noms des cours. Le cours qu'elle vient d'accepter, c'est ce cours ici, introduction à la statistique des descriptives. Mais si elle veut aller dans un cours différent, par exemple, FUS 2014-2015, elle clique dessus. Et qu'est-ce que vous voyez qui arrive? L'interface ici, c'est une interface très intéressante. En fait, c'est la classe de l'étudiant. Et c'est ça que nous allons maintenant vous montrer comment est-ce que, en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante, vous pouvez entrer et travailler dans votre classe. Maintenant, nous allons tout simplement terminer cette première vidéo ici pour continuer avec les autres vidéos. Merci. Merci.